Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à écrire des sommes à l'aide du symbole sigma. Alors on va commencer par une première série de trois exemples où on part du symbole et on va essayer de traduire ceci en termes de sommes, puis ensuite tu verras une deuxième série avec deux autres exemples qu'on écrira ensuite, où cette fois-ci on partira d'une somme et on essaiera de réduire l'écriture à l'aide du symbole sigma, car oui cette écriture permet d'écrire beaucoup plus simplement des écritures formées d'une suite de sommes. Alors le sigma on peut rappeler quand même que c'est une lettre grecque, sigma ça nous fait penser à s et s ça nous fait penser à somme, c'est pour ça qu'on a utilisé cette lettre grecque pour traduire nos sommes. Le premier exemple est celui-ci il se lit de cette façon-là. Somme de i au carré pour i allant de 1 jusqu'à 5. Alors somme, somme, on va déjà traduire notre sigma en une suite de sommes. Voici donc sigma traduit une suite de sommes. Quelle somme ? Eh bien on l'a dit la somme de carrés. Donc on va à chaque fois faire la somme de carrés ici. En partant de quoi ? Eh bien en partant de i égal à 1. On commence donc avec i égal à 1, ce qui veut dire que là dedans je peux remplacer i par 1 et bien évidemment je le mets au carré puisqu'il s'agit pas de i tout seul mais de i au carré. Et on va poursuivre ceci et bien jusqu'à i égal à 5. Je vais donc avancer d'une unité en une unité. On avance ici forcément que sur les entiers. Si on dit pour i allant de 1 jusqu'à 5, ça veut dire que i sera égal à 1, à 2, à 3, à 4 et à 5. Il n'y a pas de décimaux là dedans, c'est forcément une succession d'entiers. Donc le terme suivant sera exactement la même chose, seulement là dedans je vais remplacer i par 2, ce qui va me donner 2 au carré. Puis je continue en remplaçant cette fois-ci i par 3, ce qui me donne 3 au carré. Puis i par 4, 4 au carré. Et enfin i par 5, on va également le noter d'une autre couleur. Voilà, je m'arrête donc à 5, mais toujours 5 au carré. Là maintenant, j'espère que tu comprends mieux cette écriture. On retrouve à chaque fois la construction ici de l'expression i au carré avec 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, etc. C'est une somme, donc je fais la somme de tout ça. Je commence avec comme premier terme 1, donc je commence avec i égal à 1 et je m'arrête quand i égal à 5. Alors évidemment, pour une écriture de ce type, ce n'est pas tellement rentable d'utiliser cette notation, mais ça sera très rentable lorsqu'on fera des sommes, par exemple le dernier cas, donc on aura à traiter pour i allant de 1 jusqu'à n. On verra ça plus tard. Commençons déjà par traiter le deuxième cas pour i allant de 0 jusqu'à 10. Alors on ne va plus utiliser les couleurs maintenant, mais on va quand même détailler un tout petit peu pour que tu comprennes bien. Donc je vais recommencer. Ici, je vais donc avoir une somme. Une somme cette fois-ci pour i égale à 0, i égale à 2, i égale à 3, etc. jusqu'à 10. De cette chose-là, en remplaçant dans le premier terme i par 0, alors ça donne quoi ? Ça donne 1 sur 2 fois 0 plus 1. On va le remplacer tout à l'heure. Le deuxième terme, cette fois-ci je prends i égale à 1. Donc plus, puisqu'il s'agit d'une somme, sigma, je remplace dans mon expression i par 1 maintenant, soit 2 fois 1 plus 1. Et je continue comme ça de proche en proche. Alors ce qu'on va faire maintenant avant de continuer, c'est de calculer ça parce qu'on peut l'écrire plus simplement. 2 fois 0 plus 1. Bien 2 fois 0, 0 plus 1, 1. Du coup, j'ai du 1 sur 1 qui me donne tout simplement 1. Ici, on peut écrire 1. Plus. Alors en bas au dénominateur, 2 fois 1, 2 plus 1, 3, ce qui me donne 1 tiers. Donc plus 1 tiers. Plus. Bien, continuons. Ici, on était à i égale à 0. Là, on est à i égale à 1. Passons maintenant au terme suivant. Ici, on sera donc à i égale à 2. Je remplace. Eh bien, i égale à 2. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Autrement dit, 1 sur 5. Plus. J'en fais encore un dernier. 1 sur i égale à 3. 2 fois 3, 6, plus 1, 7, 1 septième. Plus. Alors, on observe tout ça et on voit finalement qu'au dénominateur, on avance à chaque fois de 2 en 2. On est en train d'écrire à chaque fois, eh bien, des fractions, deux dénominateurs, un nombre, un paire. Et on va continuer. On peut déjà dire que le suivant, ce sera un neuvième, puis un onzième, etc. Eh bien, je crois qu'on a bien compris comment se construit cette suite. Là, on va mettre des petits points. Ça marchera très bien. Et on va s'arrêter au dernier terme. Au dernier terme. Le dernier terme, qui est i égale à 10, c'est marqué au-dessus du symbole sigma. Eh bien, on remplace i par 10, soit 1 sur 2 fois 10 plus 1, 2 fois 10, 20, et 1, 21. Voilà la somme écrite ici, qui est donc 1 plus 1 tiers plus 1 cinquième plus 1 septième plus 1 neuvième plus 1 onzième, etc. Et ceci jusqu'à 1 sur 21. On peut passer au troisième exemple, avec cette fois-ci une somme infinie. Enfin, disons une somme qui n'est pas définie, puisque je ne sais pas où je m'arrête. Je dois m'arrêter à n. Ce n'est pas grave, tu vas le voir tout de suite. On va le faire de la même manière que précédemment, et on va commencer par calculer le premier terme. Alors, le premier terme, ici, se calcule pour i égale à 1. i égale à 1 avec un facteur de i plus 1. Ça donne quoi ? Eh bien, si i égale à 1, ça fait 1, multiplié par i plus 1, il vaut toujours 1, donc 1 plus 1, 2. Plus. Maintenant, je passe au rang où i égale à 2. Alors, si i égale à 2, ici, ça va me faire 2 fois. Et là, ça va me faire 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Plus. Sigma. Somme. Maintenant, i égale à 3. Donc, i égale à 3, je remplace. Donc, ici, ça me fait 3, facteur, de 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Plus, tu as compris, de toute manière, on va jusqu'à n, donc on met des petits points, et on va simplement noter le tout dernier terme. Et ça, on peut noter le tout dernier terme, parce que le tout dernier terme, c'est i facteur de i plus 1, lorsque i égale à n, ce qui veut dire que là-dedans, je vais remplacer i par n. Ça donne n, facteur de n plus 1. Et voici, cette somme, donc qui s'écrit, la somme de i facteur de i plus 1, pour i égale à 1 jusqu'à n, s'écrit 1 fois 2, plus 2 fois 3, plus 3 fois 4, plus etc. jusqu'à n fois n plus 1. On peut passer à la deuxième série. Je vais maintenant te noter deux écritures sous la forme développée, et on va essayer de l'écrire plus simplement. Voilà, voilà nos deux sommes, donc on voudrait les écrire plus simplement à l'aide du symbole sigma. Bien, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà voir où on part et où on s'arrête. C'est-à-dire, on sait qu'on aura une somme, on peut déjà l'écrire, pour i allant d'un nombre jusqu'à un autre nombre. Pour cela, on va essayer de repérer la structure de l'expression qui est là, et voir ce qui varie dans cette structure. Alors, on constate ici déjà qu'on a à chaque fois des inverses, en quelque sorte, 1 sur quelque chose, 1 sur quelque chose, 1 sur quelque chose. Et on voit que ceci progresse, justement, de 1 en 1. Ça tombe bien pour notre somme, qui, on le sait, progresse sur les entiers. Donc, eh bien, on le voit, donc on est à 2, puis on passe à 3. Ici, on sera certainement à 4, à 5, etc., jusqu'à 10. Il y a juste un tout petit problème, c'est celui-ci. Celui-ci qui ne répond pas à la structure des autres termes, 1 sur. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier, celui-ci, et ce sera même, d'ailleurs, le premier terme, parce que 1, je peux très bien l'écrire comme 1 sur 1. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va remplacer 1 par 1 sur 1. C'est la même chose. Et du coup, eh bien, je vois que mon 1 sur quelque chose varie de i allant de 1 jusqu'à 10. Donc, au-dessus du symbole sigma, je peux mettre 10. Alors, maintenant, reste à écrire, eh bien, l'expression, ici, qui est à côté du symbole sigma. Là, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, quoique, ici, ce n'est pas trop difficile. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on a substitué par les différentes valeurs de i. Eh bien, ce qu'on a substitué, c'est à chaque fois le nombre qui est en bas. Finalement, le nombre qui est en haut, au numérateur, il ne touche pas. Donc, je peux déjà écrire que c'est du 1 sur quelque chose. Et là, pour la suite, c'est facile, parce que qu'est-ce qu'on a fait ? On a remplacé ici par 1, par 2, par 3 jusqu'à 10. Eh bien, on a remplacé quoi ? Les différentes valeurs de i. Ce qui veut dire que là, on a du 1 sur i. 1 sur i, on le voit pour le premier. Je remplace i par 1, ça me fait du 1 sur 1. On y est. Puis, au deuxième tour, je remplace i par 2, ça fait du 1 demi. On y est également. Et on poursuit comme ça, jusqu'à la dernière valeur de i. i qui vaut 10, ce qui fait du 1 sur 10. C'est parfait. Eh bien, la somme de 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc., jusqu'à 1 dixième, est égale à la somme de 1 sur i pour i allant de 1 jusqu'à 10. On va faire de même avec le deuxième exemple. Avec cette fois-ci du 1 demi plus 2 tiers plus 3 quarts plus etc., jusqu'à n sur n plus 1. Bon. C'est un peu plus compliqué. On peut déjà quand même préparer le symbole. Pour i allant, on verra. En réalité, eh bien, quand on a une écriture sous cette forme-là, c'est presque plus difficile que sous cette forme-là. Parce que c'est le dernier terme ici qui va trahir toute la structure de l'expression dans le sigma. Ici, j'ai une somme, voilà, qui s'arrête à n. Bien. Mais du coup, je suis obligé ici de noter l'expression qui est là en remplaçant i par n. C'est parfait. Du coup, qu'est-ce que j'ai plus qu'à faire ? J'ai plus qu'à faire le contraire de ce que j'avais fait tout à l'heure. C'est de remplacer n par i et j'ai directement mon expression. i sur i plus 1. On sait qu'on va jusqu'à n, donc on peut noter ici n. Et on a déjà à coup sûr, là, le dernier terme de l'expression. On le voit, je remplace de nouveau n sur n plus 1. Parfait. Et maintenant, il reste juste à retrouver le premier terme, mais surtout à voir si ça marche. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des petits pièges ici, un petit décalage. Donc, ici, il faut quand même s'assurer que le premier terme fonctionne bien. Donc, allons-y. Eh bien, on voit qu'on démarre ici avec 1 en haut et 2 en bas. Alors, 1 en haut au numérateur. 1 en haut au numérateur. Ici, au numérateur, j'ai mis i. Ce qu'il faudrait, c'est commencer avec i égale à 1. Essayons. i égale à 1. Alors, si je mets i égale à 1, ça voudra dire que j'aurai du 1 sur 1 plus 1. C'est-à-dire du 1 sur 2. 1 sur 2, parfait. Je retrouve au dénominateur mon 2. Ok, on va vérifier si ça marche bien quand même pour ces deux termes. Je passe donc ici au cas où i égale à 2. Je peux l'écrire. i égale à 2, ça me donne quoi ? Ça me fait donc du 2 sur 2 plus 1. C'est-à-dire du 2 tiers. 2 tiers. Parfait. Pour i égale à 2, ça marche. Vérifions pour i égale à 3. Mais c'est qu'une formalité. On remplace i par 3. 3 sur 3 plus 1. C'est-à-dire du 3 quart. 3 quart, c'est bien ce qu'on a. Eh bien voilà, on a traduit notre somme en commençant avec i égale à 1, en s'arrêtant à i égale à n pour l'expression i sur i plus 1. Et cette séquence est terminée.